Ma mère est décédée d'un cancer à l'hôpital. Mais de ne pas pouvoir rester à la maison jusqu'à la fin et vivre ses derniers jours dans l'intimité avec ses enfants, son chien, son piano, ses photos, ses fleurs, ça, ça l'a tué. Devoir quitter sa maison avant de quitter ce monde, c'est mourir deux fois. Faites un don à la Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile. Alors, chaque fois que je parlais à Mathieu, j'avais toujours l'impression d'avoir devant moi un intellectuel de haut calibre quand même. Eh bien non, eh bien non, je suis très déçu. J'apprends que Mathieu n'est qu'un pauvre sophiste qui fait preuve de faiblesse dialectique. C'est ce que j'ai lu dans la presse. Alors, Mathieu... Alors, je cite exactement, ça nous vient de Justin Maclure qui manifestement n'a pas une petite opinion de lui-même, professeur à l'université Laval, qui dit que des gens comme moi, comme Facal, d'autres, manquent de puissance dialectique. Et ça, c'est comme, je crois, je comprends que c'est le nouvel argument chez les intellos, c'est-à-dire, « Ma puissance dialectique est plus grosse que la tienne ». Je comprends. Mais ce qui est assez amusant, c'est... Tu sais, j'ai mon dernier livre, c'était sur l'empire du politiquement correct, et je m'intéressais dans ce livre-là aux différentes stratégies pour disqualifier un interlocuteur à l'avance. C'est-à-dire, comment ne pas avoir à débattre avec lui, comment ne pas avoir à répondre à ses arguments, parce qu'on en construit une image qui le repousse des catégories du débat. Longtemps, la bonne méthode pour ça, c'était simplement de coller une étiquette infamante, c'est-à-dire fasciste, extrême droite, populiste, on les connaît. Là, une nouvelle méthode utilisée, et ma clure, il faut bien le dire, en est plutôt familier, consiste à expliquer à l'avance que la personne devant lui, l'interlocuteur devant lui, n'est pas digne d'être en débat, n'est pas digne de voir qu'on répond à ses arguments. Donc, ça consiste à dire, finalement, ta puissance dialectique n'est pas assez élevée pour que je réponde à ses arguments. Ensuite, si on lui demande, mais avez-vous des preuves, d'exemples qui viendraient fonder votre critique sur l'absence de puissance dialectique? Ce n'est pas nécessaire, puisqu'on a décrété à l'avance l'absence de puissance dialectique. Ce qui est assez amusant, dans le cas de ma clure, par ailleurs, je devrais le dire, c'est qu'au fil des années, j'ai consacré un nombre significatif d'articles dits académiques, des chapitres de livres, à la critique de, on peut-on ça, la saison Bouchard-Taylor dans l'histoire de la pensée politique québécoise, à laquelle il était très intimement associé. J'ai critiqué dans le détail, à force de moules de citations, en étudiant les textes finement, dans des revues, j'ai fait tout ça très souvent. Pendant des années, je le fais encore dans d'autres domaines, eh bien, il n'a jamais cru nécessaire de répondre une fois. Il a cru répondre à un de mes articles très, très brièvement, mais jamais il a répondu à tous les arguments que j'ai avancés. Ce qui se permet de dire, en dernier instant, c'est, oui, mais vous n'avez pas la puissance dialectique, donc on ne répond pas. Et c'est assez amusant. Et sur le même projet, je donne un autre exemple. Il y a aussi Gérard Bouchard qui a fait ça, on en avait parlé il y a quelques semaines, en expliquant au micro, cette fois, du commissariat des affaires culturelles de Radio-Canada, c'est-à-dire à l'émission « Plus on est fou, plus on lit », que, dans mon cas, eh bien, on ne pouvait pas être en débat avec moi parce que... Et là, il déformait ma pensée terriblement. Bouchard n'a jamais répondu à un seul des arguments que j'ai avancés sur lui. Alors, j'ai écrit des dizaines, sinon des centaines de pages sur Gérard Bouchard dans ma vie où j'ai analysé, détricoté sa pensée. Donc, c'est amusant, cette nouvelle méthode qui consiste à dire devant le contradicteur « Vous ne méritez pas que je m'intéresse à ce que vous dites, vous manquez de puissance. » Et surtout, si tu ne penses pas comme moi, tu es nécessairement un faible d'esprit. Et je te connais, Mathieu, et je suis convaincu qu'il y a des gens avec qui tu es en désaccord, mais dont tu reconnais l'intelligence et la culture. Oui, bien sûr. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais ça va même de soi, je dirais. C'est même la condition du débat intellectuel. Et surtout, ce qui est paradoxal, c'est que Maclure nous dit dans ce texte, mais vraiment, c'est terrible, c'est un texte clérical de quelqu'un qui dit « Vous n'êtes pas digne qu'on vous répond, on a dit-il assez fidèle dans la chapelle. » Et là, ce qui est assez amusant, c'est qu'il nous dit que c'est un texte où il invite à prendre au sérieux l'argument des autres. C'est amusant. Comme tout, c'est-à-dire, il dit « Il faut prendre au sérieux l'argument des autres. Il faut prendre au sérieux ce qu'ils disent, aller vers la meilleure part de ce qu'il nous affirme. Et puis, qu'est-ce qu'il fait ? » Eh bien, l'exact contraire de ce pourquoi il plaide. Ça en est amusant. Mais ce n'est pas surprenant parce qu'il faut voir qu'une bonne partie du travail de cette mouvance consiste toujours à resserrer ce que j'appelle les critères de la respectabilité. Ce qui permet de resserrer les critères permettant de fixer un interlocuteur légitime aujourd'hui. Donc, ce n'était pas un texte qui m'a fait bien franchement quand je l'ai vu, je suis parti à rire. Je me suis dit mais c'est incroyable. C'est comme juste l'argument de la puissance dialectique, c'est des intellos. c'est de nouvelles manières de parler. Il n'arrête pas de citer Platon et n'importe qui qui a lu Platon et c'est mon cas, lorsque Platon parle des sophistes, il ne les ridiculise pas, il ne les méprise pas, il dit voici ce qu'il pense et moi je ne suis pas d'accord et je vais vous dire pourquoi. Et donc, il n'arrête pas de citer Platon et tout ce qu'il fait c'est anti-Platon. Ce qui est assez amusant par ailleurs dans tout cela, c'est qu'on est devant une pensée auto-référentielle en fait. C'est-à-dire c'est un système mental où on ne reconnaît comme interlocuteur que ceux qui participent à la même vérité révélée. On est dans l'entre-soi de l'argument éclairé, de l'argument révélé et quand on est devant un véritable adversaire, c'est-à-dire quelqu'un qui ne pense pas comme nous, alors là, qu'est-ce qu'on fait ? Il y a une forme de système d'auto-défense de la nomenclatura intellectuelle, de l'intelligentsia diversitaire. Le système de défense, ça consiste à dire « Oh là là, on va l'expulser du champ de la pensée ». Et ce qui est encore plus drôle là-dedans, c'est que c'est véritablement, ces gens-là se portent l'étendard dans leur esprit de la finesse analytique, de la tolérance revendiquée. Alors, il ne faut pas s'en faire parce que franchement, quand on voit ça, j'ai l'impression quant à moi de voir vraiment que c'est une parole d'autorité asséchée d'un pouvoir arrogant. Mais je regarde ça et ce qu'on doit faire en fait, c'est simplement continuer ce qu'on doit faire, ce que l'on fait, c'est-à-dire analyser ce qu'ils disent, les critiquer finement, d'analyser ce qu'ils disent sérieusement et par ailleurs, d'analyser leurs méthodes et leurs stratégies. Et ça, c'est important de voir qu'ils nous disent ce qu'ils disent très bien, mais que font-ils en nous disant ? Qu'est-ce qu'ils cherchent à faire ? Et là, si on fait une histoire de la période Bouchard-Taylor jusqu'à aujourd'hui, moi ça m'avait beaucoup intéressé pendant Bouchard-Taylor, beaucoup d'intellectuels de cette mouvance-là nous disaient c'est très inquiétant ce qui arrive, il y a des paroles qu'on n'entendait pas jusqu'à tout récemment qu'on entend désormais. Et là, ils nous disaient qu'ils appelaient ça la levée de l'intolérance, la libération de la parole intolérante. Ils prenaient la peine de nommer intolérance, toute critique du multiculturalisme en lui-même. Donc, ce n'est pas d'hier qu'il y a toujours cette tentative de repousser. Ce qu'il faut avoir, ce qu'il faut en tout de voir, c'est quelles sont les étiquettes qui sont collées aux méchants du moment pour ne pas avoir à répondre à ce qu'il dit. Mais ce n'est pas surprenant. Moi, je reviens toujours à ça, c'est un exemple qui me frappe, moi. C'est dans l'histoire de l'anticommunisme. Dans l'histoire de l'anticommunisme en Occident, il fallait d'abord avoir été communiste pour avoir le droit de ne plus l'être. Il fallait d'abord être à l'intérieur du dogme pour avoir le droit ensuite de le critiquer dans ses nuances. Pascal Bruckner lui-même le raconte quand il parle de sa jeunesse. Il fallait d'abord être de gauche pour avoir le droit d'être vu comme un interlocuteur sérieux. Et c'est quand on était de gauche, alors là, on faisait partie du débat. Mais quand on n'en était pas de ce camp, eh bien, on n'était même pas digne qu'on réponde à nos arguments. Ce n'est pas très grave, c'est une méthode du petit milieu intellectuel, un petit milieu autoréférentiel qui se désole de ne pas exercer une forme de fonction cléricale sur la population qu'on se contente d'en sourire et même de rire un bon. Écoute, en lisant ce texte extrêmement prétentieux, j'avais seulement en tête la fameuse phrase de Wiggy Allen, les intellectuels, c'est comme la mafia, ça se tue entre eux autres. Oui, oui, c'est très bien vu. Et ensuite, c'est amusant, en dernier instant, c'est très bien vu, c'est un petit milieu. Ensuite, les oeuvres complètes de Justin McClure, l'avantage, c'est qu'on peut les traverser très rapidement. Il y a... C'est bon, récit identitaire qui est un livre de jeunesse. Il y a son livre avec Charles Taylor qui est un petit livre chez Montréal sur la question de la laïcité. Il y a des articles académiques ici et là. Il a tenu la plume pour vous chanter là, mais on attend toujours, on attend toujours l'oeuvre déterminante de M. McClure qui lui permettrait de s'instituer ici comme professeur et qui donne les bons points et les mauvais points. Il doit être occupé à travailler sur son gros livre, sur son gros travail. Ça viendra. Il va nous faire une belle preuve de puissance dialectique bientôt, mais pour l'instant, on a l'impression de se dire voilà un homme avec une oeuvre qui est une promesse pour l'instant, mais la promesse t'abbe à se réaliser. Ce n'est pas grave non plus. C'est bien de dire moi j'ai une grosse puissance dialectique, j'ai une grosse puissance dialectique, mais quand il y a le temps de la montrer, on attend. Il y a le bien probablement. Écoute, en terminant rapidement, tu es pessimiste pour l'année 2021. Oui, en fait, ce qui est assez fascinant et triste en ce moment, c'est qu'on comprend qu'il n'y a pas eu de repos véritablement pendant la période des Fêtes. Il y a eu davantage une angoisse sous le signe de la solitude qu'un repos, qu'une espèce de... Bon, on traverse le dernier droit, les chiffres qui augmentent sans arrêt, les fameux cas qui augmentent sans arrêt, le sentiment que le système de santé pourrait briser à n'importe quel moment, la vaccination qui ne va pas aussi rapidement qu'on le souhaiterait. On comprend que quelque part en 2021, il y aura un moment de libération, mais on a bien l'impression qu'il va falloir traverser encore plusieurs mois et tous les horizons de libération partielle, de déconfinement de ci, de déconfinement de ça, on comprend que ce ne sera pas demain, ni après-demain, ni après-après-demain. On a pour un bon moment encore, je crois, à devoir traverser sous le signe de on endure, on traverse, on survit, puis viendra le vaccin quelque part dans la deuxième moitié de l'année. Mathieu, je pense que d'une manière ou d'autre, il va falloir, ça je le crois depuis le début, s'adapter à... On vit en pandémie et la société ne doit pas s'arrêter et s'effondrer pour autant. Donc ça, ça veut dire qu'il faut être capable d'assurer des mesures des restaurants, aux musées, aux avions. Il faudrait être théoriquement capable d'assurer le signe de la sécurité sanitaire, mais je devine que sous le nom de la sécurité sanitaire, pour la prochaine année, ça va être encore très compliqué. Ensuite, la vie reprendra, mais je n'ai pas l'impression que c'est par ça qu'on va recommencer. Bon, un jour, on ira souper au Loméac. Merci Mathieu, on se reparle demain. Salut. Ma mère est décédée d'un cancer à l'hôpital, mais de ne pas pouvoir rester à la maison jusqu'à la fin et vivre ses derniers jours dans l'intimité avec ses enfants, son chien, son piano, ses photos, ses fleurs, ça, ça l'a tué. Devoir quitter sa maison avant de quitter ce monde, c'est mourir deux fois. Faites un don à la fondation de la Société de soins palliatifs à l'hôpital. Ma mère est décédée d'un cancer à l'hôpital, mais de ne pas pouvoir rester à la maison jusqu'à la fin et vivre ses derniers jours dans l'intimité avec ses enfants, son chien, son piano, ses photos, ses fleurs, ça, ça l'a tué. Devoir quitter sa maison avant de quitter ce monde, c'est mourir deux fois. Faites un don à la fondation de la Société de soins palliatifs à domicile. Le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres. Bon, cher Mathieu, je sais que tu veux parler de vaccination, mais avant, avant, je vais avoir ton grain de sel là-dessus. Alors, aux États-Unis, le Congrès américain a repris ses travaux et comme l'a vu la tradition, lorsqu'on recommence en début d'année des travaux au Congrès, on demande à un membre du Congrès de faire la prière. Bon, parce qu'aux États-Unis, c'est comme ça, c'est pas une théocratie, mais ça ressemble. Alors là, il y avait un congressiste, un congressman, alors M. Cleaver, révérend Emmanuel Cleaver, qui a fait la prière et il a terminé sa prière en disant « Hey, man and hey, women. » Oui, alors, j'ai vu cette histoire-là. Non, mais c'est génial. Ça nous dit, c'est la conjugaison de deux phénomènes. J'ai vu ça aussi. Premièrement, c'est encore une fois, disons-le, parce que c'est le phénomène de l'époque, la bêtise woke absolue, c'est-à-dire, par souci d'inclusion, on va dire « Hey, man, hey, woman », puis on a oublié de dire « Hey, queer ». Ben oui. Les hommes et les femmes, mais que fait-il des non-binaires et de ceux qui n'acceptent pas de telle catégorie ? Cet homme voulait inclure, alors, mais dans les faits, il a exclu. Deuxième point, c'est l'impérialisme bête et brutal anglo-saxon qui consiste à s'approprier tout et le traduire dans leur propre sonorité. Ça me rappelle dans une université américaine il y a quelques semaines ou quelques mois, un professeur dit un mot en chinois et le mot ça sonne un vrai niga. Bon, eh bien, ça sonne en anglais comme on peut l'entendre. Eh bien, là, on l'a accusé d'avoir tenu du propos raciste. Mais il ne disait pas du propos raciste, il disait un mot chinois. Et c'est comme nos tarlas ici, nos beaux os, nos nonos qui ont dit « Bonjour, oh ». Ah, mais « oh », ça veut dire travailleuse du sexe en anglais. Non, non, c'est juste « Oh, 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 Père Noël, oh, oh ». Alors là, on est dans cette espèce d'impérialisme anglo-saxon, qui consiste à dire « Ah, a man, a woman » parce que « man », il faut l'interpréter comme « homme » et non pas à la manière « ainsi soit-il » dans la formulation de ce que ça veut dire dans le terme véritable. Donc, c'est comme le délire, mais c'est vraiment le délire de l'écriture inclusive. C'est le délire de la reprogrammation intégrale de la langue pour en faire une construction idéologique. Et puis, on n'en sortira pas. Ce délire-là, il est parti pour longtemps. Mais Mathieu, c'est ça, parce que souvent, on discute de ça, toi et moi, puis je te dis « Ah, c'est peut-être rien qu'une mode. » Et là, tu me dis « Non, 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 c'est plus qu'une mode. » Et là, quand tu dis « C'est rendu au congrès. » Au congrès. Il y a quelqu'un qui dit « Amen, a woman. » Oui, voilà. Moi, c'est pour ça. Pourquoi je pense que c'est pas qu'une mode ? L'erreur qu'on a souvent quand on s'intéresse aux idées, c'est qu'on croit que les idées fonctionnent puis on répond à des idées par d'autres idées puis d'immenses séminaires collectifs. C'est pas comme ça que ça se passe. Les idées, à un moment donné, réussissent à s'incruster dans les institutions, dans le régime. C'est la catégorie politique fondamentale, selon moi, le régime. Or, le régime diversitaire, c'est comme ça que je l'appelle, j'en parle souvent dans mes livres, le régime diversitaire considère aujourd'hui que la déconstruction de tous les systèmes normatifs supposés, mais là, les systèmes normatifs supposés, c'est pas seulement ce qu'on pourrait appeler des systèmes explicitement discriminatoires ou qu'ils disent même implicitement, c'est le réel lui-même qui devient un système discriminatoire. Les traces, l'idée, par exemple, la référence biologique, je l'ai souvent dit, mais le simple fait de rappeler que les femmes ont des menstruations, les hommes n'en vont pas, c'est une violence faite aujourd'hui à ceux qui sont dans la théorie du spectre du genre, pour le dire comme ça. Le réel ne passera pas. Le réel est un scandale. Paul Journet racontait, si je ne me trompe pas, pendant la période au cours de la curale à l'Université d'Ottawa, que dans une classe, des professeurs qui disaient « mesdemoiselles, messieurs, eh bien, oh là là, qu'est-ce que vous faites des non-binaires ? Vous ne devriez pas dire « mesdemoiselles, messieurs, les mots hommes et femmes deviennent violents ». Le planning familial en France dit « personnes qui ont des menstruations et non pas femmes ». Ça a commencé. Donc là, on est dans une logique, le régime s'est emparé de cette idéologie-là et ça va aller très loin. Ça va aller très loin parce qu'on a beau y résister, on a beau en démontrer le ridicule, eh bien, le ridicule s'en fiche et il est au pouvoir. Et c'est ridicule parce que le révérend Emmanuel Cleaver voulait montrer qu'il était cool, qu'il était à mode, qu'il était inclusif parce que c'est le mot maintenant passe-partout. Mais il n'a même pas compris que le « men » dans « amen », ça ne veut même pas dire « homme ». « Amen », ça veut dire quoi ? Que Dieu vous bénisse ? » Ou quelque chose comme ça ? « Amen soit-il, mais oui, mais oui, mais ça, c'est ça qui est fou là-dedans. C'est-à-dire, et ça, on en revient à... Là, je ne veux pas m'empêcher de le dire, mais la bêtise trans américaine et anglo-saxonne, c'est qu'il n'existe pas d'autres langues dans ce monde que la leur. Il n'existe sinon que des dialectes locaux. Et ce qui sonne dans une autre langue comme un mot de la leur, eh bien, c'est un scandale. Ce qui sonne dans leur langue... Tu sais, on est dans à peu près la même situation que le français qui nous dit les gosses... Et là, nous, au Québec, on dit « Ah, vous êtes gosses, vous êtes gosses ! » Et là, comme des... Là, on va regarder juste d'un pays à l'autre. Et là, d'une langue à l'autre, ce n'est même pas deux significations distinctes d'un mot dans une même langue. Non, dans une autre langue, ça sonne différemment. Eh bien, on va prêter une signification à cette sonorité en fonction de notre propre langue. Mais ça, pour le dire avec un terme qui me vaudra les reproches, c'est des mongols à batterie qui pensent comme ça. Mais on n'en sortira pas parce que là, tous les mots, potentiellement, nous font basculer là-dedans. J'essaie de voir jusqu'où on peut aller. Mais tu sais, comme Martin Cochon, OK, l'ancien éditeur Martin Cochon était majordome. Mais là, je ne pourrais pas dire majordome parce qu'il y a homme là-dedans. Donc, écoute, Caroline Saint-Hilaire m'a envoyé quelque chose. Il y a quelqu'un qui a écrit à l'Ombudsman de Radio-Canada en disant que ça devrait appeler Ombudsperson. Pourquoi vous dites Ombudsman? Moi, je me sens, c'est un transgenre, il dit, moi, je me sens offusqué, offensé par ça. Et Radio-Canada répondu, c'est une excellente idée, nous allons en discuter. Donc, on ne pourra plus dire Ombudsman. pour ce que j'ai compris, j'espère ne pas me tromper, la personne qui a envoyé ce commentaire-là, c'était sur le mode moqueur. OK. Et Radio-Canada pénétrait de l'esprit sérieux. Oh, quelle excellente remarque. Effectivement, c'est pas une bonne personne. Mais là, ça n'arrêtera pas. Ça n'arrêtera pas. Et le fait est, il ne faut pas oublier, quand on est sorti de la première partie de la pandémie au printemps passé, une des premières choses que l'administration municipale a senti le besoin de faire, c'est des séances de formation sur l'écriture inclusive. Il ne faut pas l'oublier. La conversion d'une administration municipale à l'écriture inclusive. Et moi, je disais de manière un peu moqueuse que devant ce type de nouveau vocabulaire assuré, où il faut réécrire, il faut reprogrammer idéologiquement la langue française, eh bien, dans quelques mois, il va être très simple d'être réactionnaire. Il va simplement écrire, il va falloir écrire sans faute. Écrire sans faute, écrire sans écriture inclusive, sans foutre un peu partout des points médiants, des parenthèses, m'amener des virgules dans le ciel, j'en sais rien. Si on se contente d'écrire correctement la langue française, on sera réactionnaire. Mais ça nous ramène toujours à ça. On est emporté par un mouvement. Et là, on le voit aux États-Unis, on le voit. Là, ils sont tellement pénétrés par ça que la trace que la trace d'un mot devient une signification d'un mot. Mais là, c'est rendu tellement loin que, écoute, même les choses les plus absurdes que tu peux imaginer peuvent se passer. Par exemple, peut-être, à un moment donné, il va y avoir un lobby végétarien qui va dire à Lise Bacon de changer de nom. Parce que ça s'appelle Bacon. Ne le suggère pas, ça pourrait arriver. Ne le suggère pas. C'est pour ça que si il faut éviter quelquefois, je me dis ne faisons pas de blagues. Quelqu'un prendra tout ça au sérieux. Il y a quelqu'un qui va nous dire que ce n'était pas une si mauvaise idée que ça, finalement. Et ça, c'est la grande erreur de ce que j'appelle la droite bourgeoise. La droite bourgeoise, devant le politiquement correct à l'américaine, a l'habitude de dire « Oh là là, ce qu'ils font fou, c'est l'étudiant en littérature comparée à l'Université du Tennessee » ou quelque chose comme ça. Et là, un moment donné, on se rend compte que les folies du département de littérature comparée deviennent la norme dans les départements de ressources humaines. Et là, il y a des formations dans les départements de ressources humaines où les gens doivent s'accuser de leur bien ratio implicite et leur bien sexiste implicite. Et ça va aller très loin. Donc, ce n'est plus un phénomène cantonné. La droite bourgeoise se fait se contente de rire. Mais on n'est plus à l'heure de Philippe Murray. Ce dont Philippe Murray qui n'était pas la droite bourgeoise, par ailleurs, c'était le génial écrivain aristocratique, le pamphlétaire génial. Mais là, maintenant, on est rendu à ce moment où ces idées sont au pouvoir. Et ceux qui croient encore que 2 plus 2 égale 4 et que quand on dit « Amen », on ne finit pas en disant « A woman » comme ça, c'est nous qui sommes aujourd'hui dans l'opposition. Et l'opposition qui a très mauvaise députation et on a beau rire, on a beau se moquer, on a beau tourner sans ridicule. En dernière éissance, ces idées-là continuent de progresser et on a une jeune génération qui est imprégnée mentalement par ce discours, par cette idéologie. Puis là, on va trouver au coin de la rue n'évitablement un puissant professeur de philosophie qui va nous dire qu'on n'a pas assez de puissance dialectique pour comprendre et qui va probablement nous dire « Mais ce sont des petites dérives maladroites de gens qui veulent bien faire. Ils ne sont capables de nommer ce qui se passe dans leur propre camp pour le dire comme ça qu'à la manière malheureuse, dérive, maladroite. Non, c'est la logique du système qui se déploie. Mais quand une campagne de vaccination pour nous protéger contre ce virus-là qui attaque notre cerveau, j'espère qu'on va trouver un genre de vaccin contre ça, c'est l'autre pandémie. Oui, mais en ce matière, moi, j'ai pour mon dire que théoriquement, théoriquement, la culture générale, le rapport aux œuvres, à la littérature, à l'histoire, devrait être une manière de se vacciner. La culture comme vaccin. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une bonne partie de ceux qui fonctionnent dans l'espace public n'ont comme culture que leur idéologie. Ils n'ont comme culture que leur désir de déconstruire. Puis ils ont oublié que les premiers déconstructeurs, au moins intellectuellement, ils avaient une culture à déconstruire. Moi, je n'aime pas la déconstruction. Jacques Derrida et compagnie, ça ne m'a jamais enthousiasmé. Tout ce courant de pensée ne m'a jamais enthousiasmé. Mais ces gens-là, au moins, Nietzsche, qui est un astuce de génie, voulait faire la philosophie qu'un marteau, mais au moins, il savait à quel monument il s'en prenait. Mais aujourd'hui, on a des gens qui veulent déconstruire ce qu'ils n'ont même pas. Donc, ils sont dans une astuce d'hypnose nihiliste. Ils se plongent plus que jamais dans les astuces de marécage de la non-pensée. Puis ils ont l'impression de déconstruire des préjugés. Eh oui, c'est ça. Et là, ils voient partout des discriminations raciales, genres et langagières. Le langage est désormais porteur de systèmes discriminatoires. Donc, devant ça, on est devant l'inculture institutionnalisée. Un savoir qui est fait d'inculture. L'idéologie devient la seule culture officielle de tout un petit milieu de commentateurs officiels et de ceux qui répètent leurs slogans. Ça devient inquiétant. La vaccination ne doit pas être culturelle, mais la culture, aujourd'hui, a tendance à se replier dans les marrons. Je n'ai qu'un mot à ajouter à ce que tu dis. Hey, man. Écoute, on parlera de vaccination. Hey, woman, hey, queer, et toutes les autres qu'on a oubliées. On parlera de vaccination demain. Merci, Mathieu. Bonne journée. Au grand plaisir. Bye-bye. Ma mère est décédée d'un cancer à l'hôpital. Mais de ne pas pouvoir rester à la maison jusqu'à la fin et vivre ses derniers jours dans l'intimité avec ses enfants, son chien, son piano, ses photos, ses fleurs, ça, ça l'a tué. Devoir quitter sa maison avant de quitter ce monde, c'est mourir deux fois. Faites un don à la fondation de la Société de soins palliatifs à l'hôpital. Ma mère est décédée d'un cancer à l'hôpital. Mais de ne pas pouvoir rester à la maison jusqu'à la fin et vivre ses derniers jours dans l'intimité avec ses enfants, son chien, son piano, ses photos, ses fleurs, ça, ça l'a tué. Devoir quitter sa maison avant de quitter ce monde, c'est mourir deux fois. Faites un don à la fondation de la Société de soins palliatifs à domicile. Le commentaire de Mathieu Boccoté, dépensé pas comme les autres. Ah, pauvre Mathieu, ça va être le confinement, tu vas être obligé de rester à la maison puis de lire des livres. Pauvre, toi. Ça, c'est pas si mal, franchement. C'est-à-dire, la lecture comme programme de vie, je m'y suis fait depuis un vrai 40 ans et c'est franchement pas si mal. Là où j'ai quelques réserves, je le confesse, c'est sur l'idée du couvre-feu que je trouve un peu absurde par rapport à la société québécoise. C'est-à-dire, on a ici un couvre-feu qui s'appelle généralement janvier et février. Ça s'appelle moins 20. Ça s'appelle l'hiver. Et dans les circonstances, si les commerces sont fermés, si les restaurants sont fermés, si les bars sont fermés, si tout est fermé, eh bien, le couvre-feu devient une espèce de mesure symbolique qui est censée confirmer la gravité de la situation mais qui, dans les faits, risque d'avoir un effet psychologique plus carcéral qu'autre chose. C'est-à-dire, tout est déjà fermé. En dernière instance, c'est quoi? C'est la liberté de prendre une marche à 20 heures le soir quand il fait un peu moins froid qu'il est compromis? C'est là qu'il y a un espace de contamination véritablement. Non, non, je pense que, même à tuer, je pense que s'ils font un couvre-feu, c'est parce qu'ils soupçonnent les gens le soir de se visiter les uns les autres et d'aller chouper chez les uns chez les autres. Je comprends parfaitement cette idée. C'est pas le gars qui sort avec son chien qui fait caca qui est le problème. Non, mais ça, je comprends bien, mais le fait est qu'en ce moment, il y a manifestement ceux qui s'entêtent à ne pas respecter les règles, mais j'ai l'impression que pour beaucoup, 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 beaucoup de gens, eh bien, on est dans une situation où c'est une petite liberté minimale, la liberté de prendre l'air en fait, qui sera compromise dans les circonstances, surtout, et ça, j'insiste là-dessus, c'est que là, on voit que la situation est grave. Personne conteste ça. Le système de santé pourrait craquer. Je ne sais pas s'il va craquer, mais il pourrait craquer. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il y a les gens qui ont des comportements irresponsables, il n'y a pas de doute là-dessus. Tout cela est vrai, donc j'ai l'impression que ce que le gouvernement sait faire dans les circonstances, c'est confiner, confiner encore plus fort, confiner toujours plus, on peut le comprendre, mais là, j'ai l'impression que la dernière étape du confinement possible, c'est le couvre-feu comme un, je dirais, arme atomique symbolique, appelons ça comme ça. Et j'ai l'impression qu'il veut montrer qu'il va frapper fort, il veut frapper les consciences, il veut frapper les esprits. J'ai l'impression, quant à moi, que le bon sens dans les circonstances ne se range pas avec lui et que bien des gens qui ne sont pas le début d'un quart de huitième du monde complotiste ou covidio ou dissident par rapport à la crise qui veulent juste être des bons citoyens, il y en a beaucoup qui se demandent est-ce que ce n'est pas le geste de trop qui se voulant tout puissant révèle une forme d'impuissance? Écoute, je te demande, je te pose une question, mettons, la décision d'imposer un confinement, c'est quoi le pourcentage symbolique selon toi là-dedans? C'est-tu 80% symbolique ou ça va avoir ça va avoir vraiment de l'effet ou c'est plus un symbole? Le couvre-feu, excuse-moi, le couvre-feu. Non, le confinement, je pense que c'est nécessaire dans les circonstances, est-ce qu'il pourrait être organisé de manière plus subtile? Je le crois depuis le début, je le crois en forme. Non, mais le couvre-feu, est-ce que selon toi, c'est... Le couvre-feu, je pense que c'est du symbolique, mais c'est du symbolique qui se retourne contre soi parce que pour moi, il y a une forme de paradoxe là-dedans, c'est-à-dire, je comprends si on est en France, si on est, je ne sais pas moi, au Brésil, si on est en Italie, dans des endroits où les gens, où finalement, en gros, la vie peut se passer à l'extérieur de chez soi, je peux comprendre où les gens vivent beaucoup plus dans les grands blocs, c'est moi le modèle nord-américain de la propriété individuelle, je peux comprendre que ce soit une mesure qui s'impose de manière circonstancielle, mais quand on s'intéresse à la vie de cette société particulière installée dans la vallée du Saint-Laurent, alias la d'autre, j'ai l'impression que c'est une mesure inadaptée à notre contexte, à notre climat, et c'est surtout que, et ça, je le crois depuis le début, il faut toujours conserver une petite liberté, même dans une période de grande discipline sanitaire, on doit avoir la possibilité de prendre l'air, donc ça soit comme ça, on ne peut plus prendre l'air au bistrot du coin, très bien, on comprend, on ne peut plus prendre l'air au restaurant, oui, on a compris, il n'y a pas de souci, on ne peut plus prendre l'air au... on peut faire la liste, si on ne peut plus prendre l'air à l'extérieur de chez soi, minimalement, c'est là que j'ai l'impression qu'on va... Tu sais, à la rigueur, et là, je spécule, à la rigueur, s'ils l'appliquent, est-ce qu'ils doivent l'appliquer, contrôler les automobiles, c'est une chose, mais contrôler le marcheur du quartier, moi, je redoute la faim où Pépère et mes mères qui sortent Milou se font contrôler par le sergent d'Ira, je veux dire, il y a quelque chose à travers ça qui me semble ubuesque, donc oui, peut-être les contrôles de voitures, si on doit aller jusque-là, parce que moi, quand les règles s'applèrent, je les respecte, mais si on doit aller jusque-là, est-ce qu'il n'y a pas des clauses minimales pour les marcheurs de quartier, je ne sais pas comment l'appliquer, parce que tout ça me semble déjà exagérément contraignant, mais est-ce qu'il n'y a pas des clauses minimales pour assurer la possibilité de prendre l'air pour chacun qui peuvent être conservées à travers tout ça, j'ai l'impression qu'il va falloir faire preuve de discernement dans tout cela. Mais c'est intéressant parce que si Mathieu Boc-Côté se pose des questions sur l'utilité du couvre-feu, alors que tu es un gars responsable, que tu es un gars que tu as le sens du devoir, etc., parce que là, je te parle et tu es en train de, j'ai l'impression de parler à Adrien Pouliot, chef du Parti conservateur du Québec, qui m'a parlé tantôt et qui disait à peu près la même chose que toi sur le couvre-feu, donc, et Dieu sait que tu n'es pas dans la même sphère idéologique qu'Adrien, là. Je ne suis pas très libertarien et puis pour vrai, je ne suis pas moi, là-dessus, je ne suis pas parti, je regardais ça ce matin un peu, je confessais quelques réserves sur le couvre-feu dans ma chronique et là, je voyais dans le journal, puis je voyais deux types de réponses. D'un côté, on en avait qui disaient ben ça y est, vous rejoignez les complotistes. Bon, alors là, cette notion commence à être exagérément étendue. Je veux dire, alors des réserves sur le couvre-feu, c'est être complotiste, c'est comme défendre la laïcité, c'est d'être d'extrême-droite. Bon, OK, on a compris le principe, là. Et puis de l'autre côté, il y a ceux qui nous disent, eh bien, vous voyez bien, c'est quoi la machine qui se déploie et là, c'est pour nous conduire. Non, 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 c'est pas une machine qui se déploie. Je pense que c'est une situation étonnable, difficile à gérer. Je pense que des mesures de confinement sont nécessaires dans les circonstances, même si manifestement ça ne fonctionne pas aussi bien qu'on le souhaiterait, mais globalement, l'esprit qu'il fait traverser cette crise sous le signe de la discipline sanitaire, je pense que ça fait partie du gros bon sens là-dedans. Qu'on soit obligé de se restreindre significativement, ça fait partie du gros, tout ça fait partie du bon sens. Mais moi, j'ai tendance à me dire qu'il faut toujours dans toute, quelle que ce soit une circonstance, une idéologie, un discours, une religion, une doctrine, une crise, qu'en sache, il faut toujours une toute petite porte de sortie pour prendre l'air mentalement. Et là, physiquement. Et j'ai l'impression que... Est-ce que tu trouves qu'il va y avoir un prix à payer, un prix politique à payer? Je crains depuis un bon moment. Ça, mais ça, jusqu'ici, j'étais... Ça ne s'est pas confirmé, donc c'est une crainte qui, pour l'instant, était peut-être exagérée. Je crains toujours la mesure de trop qui va entraîner un décrochage de la population. Là, cela dit, la situation des hôpitaux est telle que tout le monde comprend qu'il y a quelque chose à faire de plus. Disons ça comme ça. On pensait qu'il y a quelque chose à faire de plus, c'était le retour au confinement généralisé. Puis on l'avait compris. C'est-à-dire, malgré l'exaspération, j'ai l'impression que, sauf le pourcentage résiduel de la population qui refuse tout, globalement, j'ai l'impression qu'on a accepté ça. Mais je redoute toujours la mesure où le monde va se dire, là, franchement, ils vont trop loin. Et à force... Et ça, c'est le problème, c'est qu'à force de se vouloir tout puissant, quelquefois, on devient impuissant. À force de montrer qu'on contrôle tout. Puis aussi, il y a un fantasme là-dedans de toute puissance politique. Ça, c'est le geste qui permettrait de tout contenir. Imaginons que ça ne contienne pas autant qu'on le souhaiterait. C'est quoi, les dernières mesures? Il y a quelque chose là-dedans. Il y a un point d'interrogation. En tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est dans quatre semaines. Mettons, ils nous demandent un effort de quatre semaines. Il est mieux d'avoir des résultats au bout du compte. Parce que s'il n'y a pas de résultats, les gens vont nous dire « Hey, là! » Ce que tu dis est fondamental, je crois là-dessus. C'est-à-dire, moi, ça, je le vois, la parole du gouvernement ne l'engage plus. Ça, on le sait depuis les 28 jours. C'est-à-dire, c'était les 28 jours, moi, dès le début. Je ne suis même pas là pour en faire le reproche sur le mode « Vous nous mentez. » Ce n'est pas ça, l'idée. C'est que là, il se sent obligé pour faire endurer l'effort de marquer un horizon. Mais nous savons désormais que cet horizon est purement arbitraire, qu'il peut être reconduit, que rien de tout cela n'est stable. Et c'est pour ça, moi, j'en suis arrivé à cette conclusion que tant que la vaccination massive n'aura pas eu lieu, eh bien, les espaces de liberté à reconquérir seront absolument dérisoires. Mais c'est ça, donc l'étape qui ne peut pas manquer. Tout à fait. Non, non. La vaccination massive. Tout à fait. Et là, ça traîne, malheureusement. Et les gens sont prêts à faire un sacrifice, mais il faut que, de l'autre côté, le gouvernement digue et dîne sur la vaccination. Merci beaucoup, Mathieu. Bonne journée. J'invite les gens à lire, bien sûr, ta chronique sur le vaccin et le confinement. Bonne journée. Bye-bye. Salut. Ma mère est décédée d'un cancer à l'hôpital. Mais de ne pas pouvoir rester à la maison jusqu'à la fin et vivre ses derniers jours dans l'intimité avec ses enfants, son chien, son piano, ses photos, ses fleurs, ça, ça l'a tué. Devoir quitter sa maison avant de quitter ce monde, c'est mourir deux fois. Faites un don à la Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile. Ma mère est décédée d'un cancer à l'hôpital. Mais de ne pas pouvoir rester à la maison jusqu'à la fin et vivre ses derniers jours dans l'intimité avec ses enfants, son chien, son piano, ses photos, ses fleurs, ça, ça l'a tué. Devoir quitter sa maison avant de quitter ce monde, c'est mourir deux fois. Faites un don à la Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile. Le commentaire de Mathieu Bocoté, dépensé pas comme les autres. Ah, mon cher Mathieu, je suis épuisé, épuisé, parce que toi et moi, souvent, on s'en prend au coucou de gauche, toute la gang de woke et tout ça, sauf que le combat que nous menons pour la lucidité doit être mené sur deux fronts, parce qu'à droite, il y a une méchante gang de coucou aussi. Je voyais ça hier, ce qui circulait sur les médias sociaux en disant que les insurgés qui rentraient dans le Capitole, c'était des patriotes. Voyons donc. C'est une scène ubuesque. C'est une scène de caricature. C'est une scène loufoque. C'est-à-dire une espèce d'émeute qui a prétention populaire qui joue de manière... C'était du mauvais théâtre qui joue la comédie de la prétention au coup d'État qui... l'insurrection populaire qui s'empare des institutions comme si on était quelque part au début du XXe siècle ou à la fin du XIXe, au milieu du XIXe, on s'empare du palais et on proclame la révolution. Il y avait quelque chose d'un peu étrange et on a vu là-dedans, appelons ça, c'est véritablement la lie de la société américaine à droite qui s'est exprimée hier. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours dit je ne réduis pas les préoccupations des électeurs de Trump à la caricature de Trump, je ne réduis même pas le personnage à cette caricature. Mais hier, on a vu sa base la plus toxique, la plus zoin-zoin, la plus marteau, celle dont Richard Hofstadère, le politologue américain, a écrit un livre très intéressant en les années 60 qui s'appelait Le style paranoïaque. Et donc, il s'intéressait au style d'une partie de la droite américaine qui a un système d'interprétation du monde intégralement conspirationniste. Et là, on n'est pas ici devant les courants nationalistes ou populistes intelligents, que sais-je, conservateurs. On est devant des gens qui habitent un univers parallèle, un monde parallèle qui n'est plus connecté au monde et qui se croient autorisés, et pour moi, ça c'est fondamental, qui se croient autorisés à la violence. Et ça, ce n'est pas spécial réservé à cette droite-là, il faut le dire. Depuis un an aux États-Unis, on a vu les manifestations violentes, on a vu les antifas d'un bord, là, on a vu les exciter de droite de l'autre. Donc, c'est une société très violente, c'est une société où la violence politique peut ressurgir, mais hier, elle était là sur le mode de l'insurrection parodique, il y avait quelque chose, mais on est quand même devant un pays qui se prend pour le laboratoire absolu de la démocratie dans le monde. J'espère que les Américains vont se garder une petite gêne pour quelques mois ou quelques années avant de vouloir exporter la démocratie ailleurs dans le monde. Tu sais, on dit, on se la joue. Il se la jouait hier, là, tu sais. Oui, exactement, mais c'est pour ça que j'utilise le mot parodique. C'est-à-dire, tout le monde sait très bien que les institutions au fond d'elles-mêmes n'ont pas été menacées. Tout le monde sait très bien que Joe Biden va être le président. Tout le monde sait très bien que les institutions vont être plus fortes que tout. Mais, il y a des gens qui, j'ai l'impression que c'est la psychologie du film de super-héros. Quelquefois, je me demande pourquoi les films de Marvel et compagnie avec 12 super-héros contre des forces terrifiantes qui dominent l'univers sont aussi populaires aujourd'hui et on comprend que ça correspond à la structure du récit mental de certains qui se voient comme des insurgés en permanence contre un pouvoir maléfique et tout-puissant. Et là, on aurait envie de leur donner un cours médimal d'éducation civique, de politesse, de démocratie et surtout se rappeler, et ça pour moi c'est fondamental, qu'il n'y a pas d'un côté en politique le bien et de l'autre côté le mal. On le dit ça aux woke et autres progressistes incandescents, mais il faut le dire aussi à ceux qui croient avoir le monopole de la patrie, le monopole de la révolution légitime, le monopole de l'insurrection autorisée comme on a vu hier. Cela dit, c'est un phénomène très, très, très américain. C'est pour ça que là-dessus, on regarde ça avec une distance effarée et peut-être amusée en même temps. C'est-à-dire, c'est un délire américain qu'on a devant nous. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des courants semblables ailleurs dans le monde, mais un courant qui s'autorise de la violence, qui est armé, qui joue l'insurrection parodique de la prise du Capitole et qui touche là dans une mise en fin de le président déchu, ça c'est particulier. Trump aurait pu se dire, aurait pu se dire jusqu'à la fin j'ai été battu parce que le système était contre moi, parce que si, parce que ça, puis il aurait pu conserver une légitimité d'homme qui a tenu tête par rapport au système où on ne l'aurait pas aimé, mais il aurait pu chercher à sortir dans la grâce du pouvoir. Il aura décidé de nous donner une comédie de ce qu'on pourrait appeler avec un clin d'œil cinématographique, la chute. Il nous propose une chute finale. Il en est gênant, je pense qu'il s'est humilié lui-même au final. Écoute, je vais prendre une métaphore musicale. Dans leur tête, ces gens-là, hier, nous présentaient un opéra, mais dans le fond, c'était une opérette. Oui, mais c'est très, très juste, exactement. C'est exactement ça. Ils ont l'impression d'être sur le théâtre de l'histoire, la grande scène de l'histoire. On s'affronterait des gens avec des majuscules, des Jedi contre l'Empire. Je devine que ça doit être leur univers mental ou je ne sais quel personnage de Marvel contre je ne sais quel méchant que je ne connais pas ou Bob Moran contre l'Ombre jaune. J'en sais ça, c'est plus mon nombre. Mais ce que je vois là, c'est que c'est une opérette. Et là, ce qui était agaçant, c'était de voir certains commentateurs qui faisaient semblant qu'on était vraiment à la veille d'une révolution. Non! Non, on n'est pas à la veille d'une vraie révolution. C'est une mouvance toxique qui a réussi à se matérialiser dans la rue. Par ailleurs, plusieurs ont raison de dire que ça nous montre comment les réseaux sociaux débordent dans la rue. On l'avait déjà vu cet été dans certaines manifestations particulièrement violentes. Et là, on le voit encore une fois dans d'autres manifestations. Donc, des courants qui se forment sur les médias sociaux finissent par se matérialiser dans la rue. Et ça, c'est source d'inquiétude certainement. Mais tout cela hier était à la fois tragique. C'est quand même, apparemment, c'est une grande démocratie officiellement dans les États-Unis et parodique. Pour reprendre ton excellente formule, ce n'était pas l'opéra, c'était l'opérette. Et devant tout cela, c'était une mauvaise comédie. Mais c'était aussi tragique. D'ailleurs, il y a une femme qui est morte, si je ne me trompe pas. Il y a eu, les armes se sont dégainées. On est quand même dans un pays qui est à quelques coups de feu possiblement d'affrontements assez violents. Tout à fait. Hier, ce n'était pas Joe Sexpack, le gars de Milwaukee qui a perdu sa job et qui a voté Trump qui était là. tu te voyais, il y en a un qui était habillé et il ressemblait soit à un viking, soit à Bam Bam dans les pierres à feu. Je ne sais pas trop quoi. Oui, mais pardon, moi j'ai une autre image. On le voit, on l'a vu hier au Capitole et là, je me suis dit, mais bâtiment, c'est le coup d'état de Chewbacca. C'est-à-dire, il était là déguisé en Chewbacca comme un vrai fou et là, il y avait ses amis qui avaient... Donc, ça n'avait pas l'air non plus des vainqueurs du tournoi. Ce n'était pas ce qu'on pourrait... La sélection naturelle, on n'avait pas l'impression d'être devant les figures les plus éclairées du courant Trumpien. Nous on l'a donné fait vite. Tout à fait. Et ce n'était pas l'Américain, le petit Américain qui est le perdant de la mondialisation. C'était des coucous. Oui, mais voilà. Ce n'était même pas l'électeur Trumpien, on pourrait dire normal. C'est-à-dire, ce n'était pas l'électeur Trumpien qui disait, moi franchement, Biden, je n'ai pas confiance, je m'inquiète de la gauche Parti démocrate. Puis moi, le protectionnisme ça a du bon sens, le nationalisme économique ce n'est pas si fou que ça, puis l'immigration ça a ses limites, puis les campus c'est des fous. Bon, aucun ne va pas des produits, même si on sait que ce n'est quand même pas... L'électorat conservateur, populiste, appelons-le comme on veut Américain, ce n'était pas ça qu'on a vu hier dans la rue. Hier, on a vu une mouvance toxique, mais qu'on dirait qu'un rassemblé, mais dans un désir aussi de faire le coup, le désir du coup de force qui se voyait elle-même à travers les images dans son grand élan révolutionnaire, j'ose croire que cette mouvance-là est loin d'être représentative du peuple américain, loin d'être représentative même de l'immense majorité des électeurs actuels du président déchu et clownesque, mais il n'en demeure pas moins qu'elle s'est manifestée et on a vu jusqu'où elle était prête à aller dans cette espèce de mauvais théâtre, dans cette opérette pour reprendre ta formule. Est-ce que c'était bénéfique? C'est-à-dire, il y a peut-être des gens hier, tu dis, bon, écoute, ce n'était pas la révolution et les institutions n'étaient pas en danger, mais il y a peut-être des gens qui ont vu ça hier et qui ont dit, mon Dieu, la démocratie est en train de tomber et on le sait que c'est lorsqu'elle s'en va qu'on s'en ennuie. Est-ce qu'hier, il y a eu comme un soubresaut de certains Américains en disant, coudonc, c'est important, la démocratie, ça ne sert pas de bon sens. Absolument raison. Ce dont ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils ont légitimé la présidence de Biden plus que jamais hier. C'est-à-dire là, on n'est plus devant deux candidats, on n'est plus devant un Trump qui dit, c'est vrai que j'ai été battu, mais quand même, je me suis battu jusqu'au bout, j'ai eu des millions de votes de plus, j'ai gagné des points chez les minorités. Non, on n'est plus ça. Là, la démocratie hier n'était plus partagée entre les deux camps. C'était d'un côté, ils ont légitimé par effet de contraste l'élection de Joe Biden qui devient dès lors le gardien de la démocratie américaine dans l'imaginaire collectif. Et ça met une note finale à la présidence de Trump qui l'empêchera de passer dans les livres d'histoire autrement sous le signe justement de cette comédie hubuesque de ce néron américain. Et ça, pour moi, c'est assez impressionnant. C'est-à-dire, quatre ans d'insurrections dans leur esprit qui filient sous le signe de la comédie. Mais oui, tu as tout à fait raison. Je pense que pour beaucoup, ça dit, il était temps d'en finir avec ça. Ils ont fait une dernière démonstration. Reste à voir qu'elles vont être les suites de ce mouvement. Mais jamais, me semble-t-il, ne pourra aller aussi loin dans les circonstances que cette scène-là qu'on a vue hier. La tentative de la prise du Capitole n'arrivera pas deux fois. Et en terminant, j'en parlais tantôt avec Claude Villeneuve, ça nous montre à quel point la démocratie est quand même très fragile. C'est un géant au pied d'argile parce que finalement, c'est basé sur une confiance mutuelle en se disant que les citoyens vont respecter leurs institutions. Et on a vu que c'est très facile d'entrer finalement au Capitole. Donc, elle est fragile la démocratie. Et tu as raison à 100%. Moi, c'est une chose que je vois pendant l'élection. Je dis le drame des États-Unis, c'est que ce n'est plus une nation, c'est deux nations en tant que telles. C'est deux peuples qui deviennent étrangers. Je ne veux même pas seulement sur la ligne raciale. Entre le Heartland, comme on dit, puis les côtes, entre une partie de la question plus complexe que raciale, contrairement à ce que veulent voir les obsédés de la race, elle est sociale aussi. Elle touche. Et là, on est devant deux peuples qui ne se reconnaissent plus le même destin. Et c'est pour ça, en démocratie, pourquoi la majorité commande et la minorité suit? C'est parce que demain, la minorité peut devenir la majorité et la majorité devenir la minorité. Donc, on accepte dans un système électoral qui fait en sorte que quelquefois, on gagne, quelquefois, on perd, mais on partage le même destin collectif. Beaucoup d'Américains ne se sentent plus partager le même destin collectif. C'est un pays qui est hanté par l'imaginaire de la guerre civile. Il ne faut jamais l'oublier. qui est hanté par cet imaginaire-là et cet imaginaire parce que ça s'est ancré dans son histoire. Et là, les gens qui sont là, ce sont des gens qui érotisent la violence politique, qui érotisent la guerre civile parce que la guerre civile, c'est le moment où finalement, on se débarrasse de tous les habits, de la politesse et du respect de la civilité démocratique et qu'on peut aller jusqu'au bout. Et ça, c'est vraiment l'instinct mauvais qu'Est-elle dit dans La Stépe Rouge. C'est son premier livre, un livre magnifique. Il raconte comment l'homme ordinaire, mais qui porte en lui des pulsions mauvaises lorsque la révolution arrive, goûte à la manière d'un terrible plaisir de la désinhibition. Enfin, il peut se laisser aller. Et bien ça, j'ai l'impression que la tentation de la guerre civile, c'est enfin on pouvoir dire cracher tout le mal qu'on pense des institutions, du Godin en face, du camp d'en face. C'est un peu la scène qu'on a vue hier dans cette espèce de farce américaine mais qui n'en était pas moins tragique. C'est ça. Donc, eux autres, ils pensaient jouer dans Don Juan de Mozart mais c'était Luis Mariano. Pas plus que ça. où ils jouaient, où ils se traînent très juste, bien qu'il ne faut pas dire trop de mal de Luis Mariano, mais ils jouaient aussi. Enfin, ils jouaient à Don Juan de Dragon. C'est un peu ça. Quand on a eu des mots, je savais. ils sont décusés. Je suis persuadé qu'il y en a là-dedans qui se voient comme des guerriers de lumière et ils vont jouer des D-12, des D-7, des D-20, des D-100 pour savoir c'est quoi le spell qu'ils envoient au camp d'en face à la manière d'un wizard comme on disait dans cette fenêtre. C'était tout ça un peu étrange. Tout à fait. Merci Mathieu. Bonne journée. Bonne journée. Bye-bye. Ma mère est décédée d'un cancer à l'hôpital. Mais de ne pas pouvoir rester à la maison jusqu'à la fin et vivre ses derniers jours dans l'intimité avec ses enfants, son chien, son piano, ses photos, ses fleurs, ça, ça l'a tué. Devoir quitter sa maison avant de quitter ce monde, c'est mourir deux fois. Faites un don à la fondation de la Société de soins palliatifs à l'hôpital. Ma mère est décédée d'un cancer à l'hôpital. Mais de ne pas pouvoir rester à la maison jusqu'à la fin et vivre ses derniers jours dans l'intimité avec ses enfants, son chien, son piano, ses photos, ses fleurs, ça, ça l'a tué. Devoir quitter sa maison avant de quitter ce monde, c'est mourir deux fois. Faites un don à la fondation de la Société de soins palliatifs à domicile. Le commentaire de Mathieu Boccoté. Des pensées pas comme les autres. Mon cher Mathieu, je suis habitué de me faire bombarder par les gens de gauche, il n'y a aucun problème, mais là, ces temps-ci, je me fais tirer dessus à boulet rouge par ma famille idéologique, par les gens de droite parce que je critique Trump, je ne suis pas pro-Trump et aussi je suis en faveur du confinement et des mesures sanitaires. Là, je suis devenu leur ennemi public, j'imagine toi aussi. Ça nous rappelle que le clivage gauche-droite est un clivage fondamentalement inadapté, c'est toujours la conviction que j'ai, c'est-à-dire on met des gens qui ont en tant que tel peu de choses en commun sous une étiquette commune, le mot droite, mais le mot droite désigne, on l'a souvent dit, à la fois des libertariens et des gens autoritaires, des athées très musclés, des catholiques, des nationalistes, des libéraux. Autrement dit, c'est une catégorie un peu fourre-tout, mais ce qui est certain, c'est que la crise qu'on traverse en ce moment brasse les familles politiques établies, les familles idéologiques établies, force chacun à se demander si l'étiquette qu'on lui colle ou qu'il porte correspond vraiment à ses idées, puis nous oblige finalement, au-delà de la pensée par étiquette, de la pensée par catégorie assignée, à voir ce qu'on pense vraiment quand l'histoire frappe à la porte et nous oblige à nous poser des vraies questions. Exemple 1, la question des mesures sanitaires. Moi, ce qui me frappe, c'est que cette question-là, je dirais, clive potentiellement chaque famille politique, mais au-delà de la clive nouvellement la société. Il y a des préoccupations qui ne correspondent pas au clivage habituel souverainiste, fédéraliste, identitaire, multiculti. De même pour ce qu'il trompe, et là pour moi, il y a quelque chose de fascinant, c'est que les Américains se divisent, ça les concerne à la rigueur. Mais que des gens s'enthousiasment exagérément pour une élection qui se passe aux États-Unis dans une émeute américaine, c'est ce qu'on a vu mercredi, avec des gens qui habitent quand même un monde parallèle. Les gens, l'émeute de mercredi, c'est des gens qui habitent un monde parallèle jusqu'au bout. Et ici, on en a qui décident de les suivre jusqu'au bout. C'est comme si leur univers mental était tellement colonisé par les États-Unis qu'ils décidaient de vivre mentalement par procuration la vie politique américaine. Alors, on a des gens qui, à gauche, vivent comme s'ils étaient aux États-Unis quand ils parlent des rapports entre les groupes, quand ils parlent de la police, quand ils parlent de l'histoire du Québec, mais on a des gens à droite, entre guillemets, qui se projettent aux États-Unis et qui veulent voir en Donald Trump le héros de la liberté en ce monde, ce qui est une idée convenons-en un peu improbable. Oui, mais tu connais la toune de Robert Charlebois, vivre en ce pays, c'est comme vivre aux États-Unis. Mais pas tant que ça, justement, en général. C'est-à-dire, si on fait l'histoire du Québec, premièrement, on n'a pas ce qu'on pourrait appeler, mis à part cette période assez fabulière et merveilleuse qu'est la Nouvelle-France, l'histoire du Québec n'est pas ce qu'on pourrait appeler une histoire impériale. Même au temps de la Nouvelle-France, ce n'était pas un double de ce qui se passait dans les colonies américaines, les colonies britanniques. Donc, ce n'est pas la même histoire. On n'a pas les mêmes mœurs politiques. On n'a pas les mêmes affects politiques. Le Québec se vit comme une famille, globalement. On a quand même toujours ce réflexe de se réunir en dernière instance. On est capable de se parler. On est même au temps des grandes divisions référendaires. On était divisés, oui, mais on était quand même capables. On savait qu'on partageait un même destin comme peuple. Aux États-Unis, c'est autre chose. Aujourd'hui, cette nation est en fait composée de deux peuples. On se le disait hier. C'est un autre monde. C'est une puissance impériale décadente. Aujourd'hui, c'est un pays traversé depuis les origines par une question raciale qu'il ne parvient pas à résoudre. C'est un pays qui a un rapport complètement désaxé, à mon avis, aux armes à feu. Ce n'est pas le même pays. Ce qui est dommage qu'avec l'espèce d'hégémonie de l'imaginaire américain aujourd'hui, combien sont-ils à se projeter mentalement? Pas simplement pour les bons côtés des États-Unis, une certaine flexibilité, un sens de la prospérité, un vrai génie scientifique quand on regarde les recherches qui se font dans des universités. Je ne parle pas des sciences sociales. Dans les universités, les vrais départements. Mais cela dit, c'est un empire décomposé. Comment peut-on en venir à s'identifier à eux, à vivre leur querelle comme si c'était les nôtres? On peut se trouver ça intéressant, bien sûr. On peut préférer un camp plutôt que l'autre. Très bien. Mais s'identifier de manière fantasmatique, c'est qu'on est tout simplement décollé de nos propres réalités. Écoute, parlant des États-Unis, le Wall Street Journal a sorti une histoire. Semble-t-il qu'une école au Massachochette veut censurer l'Odyssée de Homer en disant que ça ne correspond pas aux valeurs d'aujourd'hui. Massachochette. Oui, j'ai bien vu ça. C'est quand même... Devant ça, on est à la fois... On est toujours surpris un peu. C'est-à-dire, on se dit, à force de creuser comme ça dans l'Empire, dans le monde de la connerie, ils vont trouver du pétrole. Mais de l'autre côté, de l'autre côté, ce n'est pas surprenant. C'est la logique. C'est-à-dire que... C'est la logique de l'éradication. C'est-à-dire, tout ce qui n'est pas nous ou qui n'annonce pas nous ou qui ne confirme pas nous aujourd'hui, ce qu'on est devenu aujourd'hui, ça ne mérite pas d'être conservé, admiré, revisité. Donc là, on a quand même cette espèce d'étrange idée qui est le point d'aboutissement. Je peux me permettre de tout ce qu'on voit dans les années 80 quand on disait qu'il fallait rompre avec les WASP, White Anglo-Saxon Protestant. Le problème, c'est que ce n'est pas vraiment Anglo-Saxon Protestant quand on parle d'Homère. Quand même, un petit détail. Mais le fait est qu'il faut rompre avec la civilisation européenne, occidentale, jusqu'à ses origines pour que naisse un monde nouveau dans la rédemption de la diversité. C'est tellement nono. On arrive quand même... Pour parler de ça, on peut dire nono. On peut dire tata. On peut dire tarla. Mais on peut dire aussi que par ailleurs, totalitaire. Parce que quand on décide d'éradiquer la culture jusqu'à ce texte des origines, l'Odyssée, l'Iliade et l'Odyssée dans la culture occidentale, c'est une portée fondatrice, immense, et presque équivalente à la Bible à certains égards. Tout à fait. On décide de s'arracher à ça. C'est décidé de mettre le feu aux origines. Je ne suis pas certain que ce soit une idée éclairée. Non, non, mais comme tu dis, ça fait longtemps qu'on s'attaque à la culture occidentale. Mais là, on y va à la racine. Parce que la racine de la civilisation occidentale, c'est Homère. Oui, bien exactement. Si on décide de congédier Homère, alors c'est la figure inaugurale sur le plan épique, disons ça comme ça, sur le plan du récit de cette civilisation qu'on décide de congédier. Mais c'est plus facile. Il faut bien voir. Quand on est dans une logique de déconstruction à tout prix, c'est toujours plus facile de détruire que de s'approprier, d'admirer. Puis on se sent puissant quand on détruit. Parce que quand on se donne le droit de détruire, c'est qu'on regarde de haut, on piétine et on dit les valeurs qui sont là-dedans, ça ne vaut pas la peine. On piétine, on déchire. Alors que si on doit admirer, ça implique de connaître le texte, de le traverser, de le travailler, d'apprendre à le comprendre. C'est compliqué, ça prend du temps. Donc déconstruire, c'est la puissance des faibles esprits, quelquefois. Ils se font croire qu'ils comprennent tout et déconstruisent en ne voyant que des préjugés. En fait, ils anéantissent des œuvres de culture qui ont irrigué la civilisation. Ben oui, et les gens qui veulent censurer l'Ulysse d'Homère, le tissu d'Homère, c'est des gens qui se revendiquent des droits et libertés, des droits de la personne. Oh mon Dieu, c'est la matrice des droits de la personne. Que dit Ulysse ? Il faut être maître de son destin. Il faut que l'homme se débarrasse des dieux. Il faut que l'homme envoie promener des dieux et prenne son destin en main. C'est le début de l'idée des droits et libertés de la personne. C'est dans Homer. Ils sont tellement imbéciles. Il y a un livre magnifique de Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, c'est un écrivain français que j'aime beaucoup et qui a écrit Un après-midi avec Homer. Est-ce que c'est Un été avec Homer ou Un après-midi avec Homer ? Je n'ai pas le titre exact en tête, mais c'est un petit livre un peu mauve où il relie les textes d'Homère, mais pour en extraire, on pourrait dire, une éthique, pour en extraire un code, une lecture, une philosophie pour éclairer les temps qui sont les nôtres. C'est un tout petit livre. Ça se dit à un après-midi, mais c'est magnifique et ça convainc ensuite, on peut se dire, quand on a lu ça, ça donne envie de se plonger dans l'Iliade, dans l'Odyssée. C'est quand même, on a envie, une fois qu'on a pris cette porte d'entrée, en fait, si l'on pose une porte d'entrée, de nous plonger dans l'œuvre. Et on ne peut, encore une fois, que pleurer ces Américains dans cette école que j'évoque qui décident de s'en délivrer. Encore une fois, c'est que c'est les deux sacettes d'un pays fou. C'est-à-dire, d'un côté, il y a des gens qui prévoient dans les meutes la forme de restauration de la démocratie, le mercredi, puis de l'autre côté, il y a les destructeurs de la culture qui, au nom d'une culture de l'éveil, la « woke team », au nom de leur « wokeisme », ils décident d'anéantir la culture. Bon, devant cela, encore une fois, moi, je viens de dire une double séparation. D'avec le Canada politiquement, d'avec les États-Unis, mentalement, le Québec s'en trouvera mieux, Je ne crois pas. Je pense que ce qu'on a ici, on a une culture politique assez modérée. Quand on a voulu faire l'indépendance, c'était une indépendance tranquille, on a fait la révolution tranquille. La culture politique québécoise, c'est une culture tranquille. Et de ce point de vue, je ne dis pas qu'il n'y a pas dans les marges des courants comme ça. Je ne dis pas que les préoccupations qui ont conduit des gens à voter pour Trump, immigration, justement, cancel culture, nationalisme économique, je ne dis pas que ces préoccupations-là traversent l'Occident, mais qu'elles se donnent dans ce projet vulgaire et grossier qu'était le Trumpisme, alors qu'elles peuvent s'incarner tout autrement dans un autre langage. C'est dans un autre imaginaire, dans un autre projet politique. Je pense qu'aujourd'hui, au Québec, le nationalisme québécois est un nationalisme démocratique, un nationalisme modéré, globalement, qu'il se soit dans sa variante souverainiste ou autonomiste. Et je pense qu'il canalise des affects et des passions. Il les canalise bien et ça évite que ça dégénère. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des groupuscules, des CIA qui traînent sur la toile, qui vont dans la rue, qui font des manifestations étranges, qui brandissent d'étranges drapeaux, qui salissent même quelques fois le drapeau québécois. Ça, je ne dis pas que ça... Mais ça n'a pas l'ampleur que ça a aux États-Unis. Notre culture politique n'est pas la même. Et je ne redoute pas un Trumpisme québécois au sens où on l'a entendu ces dernières années, ou encore moins mercredi. Et je pense que de ce point de vue, moins on s'américanise, moins on a des chances de se Trumpiser. Ça, je pense que ça fait partie aussi de la configuration mentale qui est la nôtre. En tout cas, accroche-toi parce que ça a l'air que dans les projets de Trump, c'est d'avoir son propre réseau d'informations. Ça va être beau, ça. Non, ça va être en fond du rien. Une chaîne de propagande de plus. Il n'y en manquait pas. Il y en a rien de plus. Ce sera la sienne. Merci beaucoup là-dessus. Bon week-end, Mathieu Boquecôté. Salut. Le lundi, bye-bye. Ma mère est décédée d'un cancer à l'hôpital. Mais de ne pas pouvoir rester à la maison jusqu'à la fin et vivre ses derniers jours dans l'intimité avec ses enfants, son chien, son piano, ses photos, ses fleurs, ça, ça l'a tué. Devoir quitter sa maison avant de quitter ce monde, c'est mourir deux fois. Faites un don à la Fondation de la Société de soins palliatifs à domicile. de la Fondation de la Fondation de la Fondation et de la Fondation. – Sous-titrage FR 2021